Qu'est-ce qu'on peut dire qu'en fait, on est dans quelque chose qui est traditionnel. Ces éléments sont des éléments qui existent depuis plusieurs générations. Et donc le fait de les reconnaître, c'est effectivement un élément qui va dans le sens de cette protection du développement durable, de ce maintien du développement durable, de reconnaître les manifestations, même si celles-ci changent, mais conservent des éléments qui existent depuis des générations et tentent de poursuivre en ce sens. Donc on peut parler effectivement de développement durable. Pour nous, cette convention devra sans doute être... Il faut continuer à réfléchir autour de cette convention et peut-être voir dans quelle mesure cette convention va pouvoir continuer, en évitant justement de se détruire par son trop grand succès. Parce qu'évidemment, il y a des aspects, c'est d'avoir eu peut-être à un moment donné trop de demandes de participation pour les listes, pour certaines listes, notamment la liste du patrimoine représentatif. Mais il est sûr que cette convention, il faut continuer à mettre l'accent, ce qui n'a peut-être pas été fait jusqu'à présent assez, mettre l'accent sur la sauvegarde du patrimoine. L'importance de la convention, c'est la sauvegarde du patrimoine. Et là, il faudra peut-être qu'on accorde plus d'importance à la sauvegarde, mais qu'on continue aussi à réfléchir sur les manifestations, aussi bien celles qui figurent sur la liste du patrimoine représentatif que celles qui figurent sur la liste des meilleures pratiques. où là, peut-être aussi, on n'a pas suffisamment travaillé sur cette liste des meilleures pratiques, où on n'a pas suffisamment utilisé, on a beaucoup utilisé le patrimoine représentatif, on a peu utilisé jusqu'à présent, ou pas assez, je dirais, les listes du patrimoine en danger, qui étaient pourtant prioritaires, disait-on, et la liste des meilleures pratiques, qui peut aussi servir à une dynamique de conservation et de préservation. Merci. 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 Merci.